Ségiri est l'une des préfectures de la Guinée, la plus dense sur le plan démographique. Cette préfecture est de nos jours menacée par une profonde inondation, due au nom qui rase des caniveaux et l'occupation anarchique des cours d'eau par les citoyens. Dans la nuit du dimanche, une forte plurie s'est abattue sur Ségiri, faisant beaucoup de dégâts matériels, mais pas de perte en vie humaine. Sous l'effet du choc, une citoyenne explique les dégâts causés par cette inondation. L'inondation est fréquente, mais cette fois, c'est pire. La cause de ce phénomène est l'union qui rase des caniveaux. Les caniveaux sont bouchés. Là où l'eau doit couler est bouchée, chose qui empêche l'eau de couler. L'eau est rentrée dans nos concessions et gâtée tous nos biens. J'invite les autorités de venir au secours. Et là où les caniveaux sont bouchés, nous aider à attirer. Des véhicules flottant dans l'eau, des rues inondées, inquiètent les autorités du quartier énergie. La souffrance que nous traversons aujourd'hui est énorme. Ceux qui ont récupéré les plaines à travers les lotissements souffrent énormément aujourd'hui. A ce propos, nous sommes très désolés par rapport à ça. Vraiment, la commune, la préfecture et l'État n'ont qu'à regarder la souffrance de la population. Sinon, c'était pour ça. En somme, si la direction préfectureale de l'environnement et des eaux et forêts ne travaille pas en synergie avec le service Habitat, dans le cadre de la préservation des cours d'eau, les conséquences seront énormes. Alors, la vie des citoyens devient une priorité majeure pour toutes les autorités, afin d'éviter une éventuelle inondation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !